Le 4 de ce mois de mai, une position des militaires bourrondais de Selbaraf en Somalie a été attaquée par des Al-Shabaab, une attaque qui a emporté la vie de plusieurs militaires. Aujourd'hui, trois semaines après, le bilan des morts n'a pas encore été officiellement donné. Mais les rescapés de cette attaque, eux, parlent d'une trentaine de militaires bourrondais décédés. À part un bref communiqué sorti par le porte-parole de l'armée bourrondaise, le colonel Fleur Iber-Wiyereke, quelques jours après l'attaque, aucune autre communication ni geste n'a été faite en l'honneur de ces militaires bourrondais morts sous le champ de bataille en Somalie. Le colonel Wiyereke a parlé de dix morts, mais là encore, leurs identités n'ont pas été données, ni leurs familles officiellement averties. Cette récente perte n'est pas une première depuis le début de cette mission de maintien de la paix en Somalie. Toutes les fois, le pays n'a pas rendu l'honneur que les victimes méritaient. Pourtant, les troupes bourrondaises se distinguent dans ces missions, ce qui fait honneur à leur pays, le bourrondi. Cette attitude du gouvernement bourrondais, qui semble minimiser les œuvres des bourrondais, se remarque dans plusieurs secteurs. Ici, l'on rappellera le cas de la figure du tambour du bourrondi, Antim Balanchakadje. Il est décédé le 9 avril 2017 des suites de maladies. Besoin d'une assistance pour se faire soigner à l'étranger, le gouvernement ne s'est pas impliqué. Antim Balanchakadje a représenté le bourrondi dans plusieurs pays et partout. Il a fait honneur au pays jusqu'à ce que le tambour soit inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. À part ses simples citoyens, le pouvoir CNDD-FDD refuse aussi des honneurs à certaines personnalités politiques. Le président Pierre Bouilloya, qui a dirigé le bourrondi pendant plus de dix ans, a été enterré au Mali où il résidait. Il était représentant de l'Union africaine au Mali et pour le Sahel. Décédé le 17 décembre 2020, le pouvoir d'Aichemie a refusé qu'il soit enterré dans son pays avec honneur d'un ancien chef d'État. Aucun jour de deuil n'a été décrété, comme pour les autres anciens chefs d'État ou autres personnalités, même étrangères, décédés.